Steve Tessich, dont le même éditeur, avait déjà publié le très remarqué Carou. Alors il s'agit d'un été particulier dans la vie de Daniel Price, 18 ans. Il va tout à la fois quitter le lycée, découvrir l'amour et affronter la mort prochaine de son père. Et pour nous parler de ce roman du passage à l'âge adulte, un éternel adolescent, c'est Thomas Hervé. Alors d'abord j'ai adoré, mais j'ai adoré pour une raison simple, c'est qu'en fait moi j'avais lu Carou. Carou, il faut raconter ce livre parce qu'il est très curieux. D'abord c'est l'histoire d'un éditeur qui s'appelle Monsieur Toussaint, l'ouverture, qui fait un boulot extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait Steve Tessich, c'est un type qui est mort en 1996. Ce roman a paru en 1998 aux Etats-Unis. Et en fait, de son vivant, il n'a jamais connu la gloire avec ses livres. Et c'était une sorte de scénariste, un peu plus ou moins, alors il a connu des succès. Et c'est très marrant parce que Carou raconte l'histoire d'un scénariste justement qui doit bidouiller des films pour les rendre moins bien et pour les rendre plus commerciaux. Et c'est une histoire absolument fabuleuse. Et ce livre a plu à quantité de gens qui vont être d'abord surpris qu'il en ait écrit un autre. Parce que Price date de 1982. Et donc quand dans Price, il nous raconte la banlieue de East Chicago de 1961, avec Kennedy, avec Ed Byrne, avec etc. On sent que ce n'est pas frelaté. Ce n'est pas comme un certain type de littérature américaine qu'on a pu lire entre-temps. Non, parce que l'art, ça a été écrit en 1982, donc une vingtaine d'années après. Donc ça respire l'authenticité. On est au cœur vraiment de cette Amérique-là qui est pourrie, qui est industrielle, etc. Et donc le Daniel, qu'est-ce qu'il a ? Il a un père qui est en train de crever du cancer. Il a une mère qui est polonaise qui essaye de s'adapter un petit peu à cette situation. Non, elle est yougoslave. C'est yougoslave, pardonnez-moi. Monténégri, oui, c'est pas la même chose. Monténégro et la Pologne. Monténégro et la Pologne, excusez-moi, non, non, mais autant être rigoureux. Et lui, qu'est-ce qu'il va lui retrouver ? Pour se sortir de là, c'est ses potes. En fait, ce sont ses copains. Et donc c'est ce livre qui va raconter cette histoire d'abord avec cette bande-là. C'est son amour, surtout. Et après, 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 va venir se greffer. Alors l'amour, oui, une passion. Et quel personnage, son amoureux ! Une passion avec lui, une certaine Rachel. Alors bon, Rachel, on peut dire que c'est vraiment la perverse narcissique. On ne peut pas tout dire, hein. On ne peut pas tout dire. Non, mais enfin, on peut quand même... Elle est sublime. Et ce qui, là, c'est là où on retrouve vraiment tes chiches. C'est-à-dire que le même côté pervers, le même côté malade et drôle qu'il avait réussi à nous donner dans Carou, on le retrouve ici dans Price. Donc moi, j'ai absolument adoré. Alors évidemment, mon espoir, c'est de me dire, est-ce que M. Toussaint Louverture va continuer encore son bineau d'éditeurs et nous en ressortir d'autres du tiroir, peut-être ? Ça serait tellement bien. La réponse est oui. C'est vrai ? Oui, clair. Ah, c'est cool. Mais écoutez, moi... Eh oui, je sens que vous avez des réserves. Et après tant d'enthousiasme, c'est difficile. C'est un condensé de tout ce que j'ai aimé et que je n'aime plus dans le roman américain. Parce que c'est devenu un genre à part entière, le roman américain, quand même. Oui, c'est vrai. Et on retrouve invariablement... Alors, le héros, il est adolescent, vous l'avez dit. Parce que l'adolescent, c'est un chamboulé, tout ça. Variante, la femme au foyer qui s'ennuie. Ça, le roman américain, il adore. On retrouve la prépondérance des objets quotidiens. Dans Price, il faut 4 pages pour ouvrir un tuyau d'arrosage. Voilà, ça... Attends... Le tuyau d'arrosage a sa signification très précise. Ah, la passion ! Clara Dubomono, attention ! Ensuite, ça se passe, forcément, dans une ville moyenne, semi-morte. S'il y a une raffinerie ou une usine, c'est mieux... Non, mais il est de là, Clara, il est de là. Oui, mais même. Il ne va pas inventer qu'il vient de... Si il y a une usine ou une raffinerie, c'est mieux parce qu'il y a un voile de brume, ça fait un peu mélancolique et tout. Et bien sûr, comme dans le roman américain qui se respecte, évidemment, le décor épouse absolument l'état intérieur du personnage. Et paf, dans Price, la raffinerie explose, puisque tout explose dans le cœur de notre héros adolescent. Voilà. Donc, à ce compte-là, moi, je reprends Raymond Carver. Et voilà, je trouve que je m'éclate beaucoup plus. C'est pas la même chose, c'est comme si tu me disais, le saucisson et le crabe. Non, tu peux aimer les deux, je veux dire. Et Carver n'a rien à voir avec ce que fait tes chiches. Et moi, je trouve qu'en plus, le reproche que tu fais, justement, c'est que ce bouquin date de 1982, donc il faut te remettre, en fait, dans la perspective que c'est ce genre de bouquin qui a donné lieu ensuite au bouquin que tu as lu par la suite. Mais là, on est à l'origine, en fait. Non, mais d'abord, comme le roman de l'adolescence, c'est pas mal. Comme on capture les incertitudes de l'adolescence, c'est bon. Les deux... Je préfère Salinger, moi, alors. Oui, d'ailleurs, il y a un hommage qui est très subtil. Oui, je sais. Il y a un hommage très subtil à Salinger. Oui, oui, mais absolument. Les deux copains, ils sont formidables. Il y a celui qui va rentrer dans le rang, puis il y a le rebelle. Alors c'est Freud, c'est le... Voilà, Freud qui va rentrer dans le rang, et puis Missiola qui est un rebelle, voilà. Et puis l'histoire d'amour avec Rachel, le personnage de Rachel, c'est un truc phénoménal. On va pas juste parler de Rachel, mais regardez, il y a une chose qui est assez emblématique. Le premier chapitre, il est formidable. C'est une lutte entre deux jeunes hommes sur un ring. C'est éblouissant. Entre Daniel et... Voilà. Et une lutte que Daniel, qui est le héros, va perdre. Mais c'est éblouissant, vraiment. En fait, on sent bien que c'est cette lutte de sa vie. Et bien justement, après, la lutte n'est plus qu'un lointain souvenir. Vous ne trouvez plus de traces de lutte dans tout le roman. C'est ce qu'il arrête, il a perdu, il arrête. Non, c'est pas vrai. Il est écœuré. Il aurait pu faire de l'aviron au chapitre premier, ça aurait été pareil. C'est comme une petite clochette qu'on vous agite à l'entrée du milieu. Clara, première émission et première démonstration de mauvaise foi. Vous êtes en avance sur les temps de passage. Et attendez, je termine juste avec quelque chose. Je voudrais entendre Thomas là-dessus. Non, c'est Mazarine. Alors, Mazarine, dessus. Surtout qu'on est en retard. Allons-y. Est-ce que je peux juste dire et tu me diras ce que tu en penses ? Non, parce qu'on est très en retard. Je ne supporte plus de t'entendre dire du mal de ce livre. Mazarine direct. Ça me heurte les oreilles. Oui, moi aussi. Tu n'as pas le droit. Non, mais c'est... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas eu d'expérience de lecture comme celle-ci, quoi. Alors, je n'avais pas lu Carouf. Donc, j'ai découvert Steve Tessiche, Tessiche, je ne sais pas comment on dit, par Price. Mais c'est... Enfin, c'est une drogue. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. Je n'ai pu rien faire parce que je n'arrivais pas à lâcher ce livre. C'est un bonheur de lecture, mais intense. Mais vraiment, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu cette plume, cette narration, cette... On est emporté dans ce roman initiatique. Oui, c'est un roman initiatique, certes. Il s'inscrit dans un genre déjà bien connu, mais à la limite, on s'en fiche. Ce jeune garçon qui essaye de se débattre, qui arrive effectivement dans la vie, il vient de terminer son bac. Enfin, il vient d'être graduated, donc il va se demander... Il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Tous ses copains vont aller à l'usine comme leurs parents. Et lui, il rencontre à ce moment-là, cet été-là, cette fille, mais qui est tellement éblouissante, démente, qui est hyper tétaclante, mais sublime, mais un personnage extraordinaire. On a envie d'échirer des claques sublimes aussi, un peu. Mais oui, mais elle est irrésistible. Elle est irrésistible comme ce livre. Ce livre est irrésistible. Chacun son truc, Del Toro, Rachel, on fait tout ça. Non, mais vraiment, je ne sais pas, j'aime lire, mais là, c'est au-delà de l'amour de la lecture. Il faut aller lire ça, parce qu'on renoumait tout avec la littérature. On a envie de racheter des livres. Vert ou rouge ? Vert, vous allez lire Tessis, rouge, vous ne le lisez pas. Ah, Mazarin a emporté le morceau. Non, non, mais je vous promets. Il y a quelques irréductibles, mais là, elle a emporté le morceau. C'est sublime, quoi. Et je soutiens la ligne de Mazarin. Et je trouve que Clara était un peu pisse-vinaigre. Qui était vinaigre. Pisse-vinaigre, parole d'expert. Je sais de quoi je parle. Voilà pour la littérature. On ferme les livres et on est...